Ben les gars, pour ce soir vidéo dans la voiture, normalement j'avais prévu une autre vidéo ou ben je faisais quelque chose d'intéressant aujourd'hui Mais je viens d'avoir une discussion avec mes parents et on a parlé un peu de nos souvenirs Et à un moment donné dans la discussion, on a fini pas parler de ma grand-mère Et je me suis dit que ma grand-mère serait un meilleur sujet de vidéo pour aujourd'hui Donc je vous parle de ma grand-mère ce soir Serewa Donc comme je le disais, ce soir je vous parle de ma grand-mère Pourquoi je vous parle de ma grand-mère ? Parce que ma grand-mère c'est quelqu'un que j'adore J'ai adoré pour la personne que j'ai connue moi Et ce soir, en écoutant les souvenirs de mes parents par rapport à ma grand-mère Ben vraiment j'étais fier d'être son petit-fils Alors pourquoi j'étais fier d'être son petit-fils ? Ben pour la simple et bonne raison que ma grand-mère C'était vraiment un exemple de gentillesse Ma grand-mère dans les souvenirs de mes parents Enfin qu'ils viennent de me raconter Ben la vie ce truc là que Quand mes parents étant jeunes jouaient dans le quartier Et ben au moment où il fallait aller manger Ma grand-mère elle appelait tous les enfants du quartier Pour aller manger, pour partager le repas Et franchement C'est quelque chose que moi j'admire vraiment Ma maman elle a eu quasiment la même chose Mon papa aussi Ils ont quasiment les mêmes trucs C'est-à-dire appeler les gens S'il faut manger Ben déjà là même aujourd'hui Quand on fait le mois C'est souvent pour le Aujourd'hui, demain, après-demain Mais En entendant parler de ma grand-mère C'est ça J'étais vraiment Touché Fier Enfin Vous avez compris quoi Et en fait Pourquoi je me suis dit Non je ne vais pas parler de l'autre vidéo De ce que je voulais vous montrer Ben c'est parce que en fait C'est une qualité On va dire que le peuple thaïtien avait Mais qui se perd ces temps-ci Je disais dans la vidéo J'ai parlé de Car C'était C'était toujours Un petit peu comme ça Dans mes souvenirs Quand j'y allais Ben Tu passes devant une maison Ils ne te connaissent pas Mais s'ils sont en train de manger C'est Hey mets ta main Et ma grand-mère En fait Je pense que c'était ça C'était cette optique là C'était Il y a les enfants qui jouent devant la maison Je vais faire manger mes enfants Ben je vais faire manger tous les enfants Et Enfin pourquoi je Je voulais absolument vous parler de ça C'est parce que Moi Personnellement Comment j'ai imaginé ma vie plus tard Ben c'est un peu près comme ça C'est Si jamais Il y a des enfants qui jouent avec mes enfants Et que je vais faire manger mes enfants Ben Je vais inviter tous les enfants Je ne sais pas si Un jour j'aurai ma propre maison Je rêve d'avoir ma propre maison Mais le jour où j'aurai ça C'est sûr que je vais faire ça Déjà je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager Je suis Enfin Ça me plairait vraiment D'avoir l'opportunité de faire ça Et en même temps Ben De De Remémorer un peu Ben Que ma grand-mère faisait ça Donc Ben les enfants J'espère que vous avez compris Où papa et veut en venir Soyons des Des personnes Gentilles Soyons des personnes qui partagent Et qui gardent Cette On va dire Cette partie de notre culture Taïsine Celle du partage Du Tautrou Du Je ne sais pas comment on appelle ça Mais Soyons des personnes comme ça Je trouve que c'est C'est une bonne tradition Et je pense qu'on va imposer Cette tradition dans notre famille Donc Si Dans votre jeunesse Vous avez vécu ça J'espère que je vais réussir à le faire J'espère vraiment ça Et j'espère que je vais réussir à vous transmettre ça Si Toutefois je n'ai pas réussi J'espère qu'à travers cette vidéo Vous allez comprendre le message Et que vous allez vous y mettre Ok Mais sinon Comme tous les soirs Papa vous aime fort 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 Et vous fait du gros bisous Nana bisous Sous-titrage ST' 501